et salut à vous chers amis traders bienvenue sur price action trading la chaîne qui vous apprend à devenir un trader en type c'est Yann avec vous à travers cette vidéo je vais vous apprendre donc à utiliser ce fameux indicateur des EMA moyenne mobile qui est un super indicateur pour pouvoir trader en M15 en M5 qui est très très fiable que j'utilise quotidiennement alors pour l'installer c'est très facile déjà vous allez pouvoir le télécharger dans le lien dans la description ensuite vous allez vous le positionner dans votre bureau tranquillement ouvrir le dossier de données vous ouvrez vous allez dans template et vous le collez dans le dossier template une fois que c'est fait vous fermez vous redémarrez votre MT4 vous allez donc appuyer donc ce petit onglet et vous allez chercher donc pro scalping price action trading une fois que c'est fait vous le paramétrez de manière suivante la première droite donc moi je l'ai pour la blague j'ai mis en bleu blanc rouge vous allez la paramétrez en 20 vous mettez ok 20 unités de temps en arrière pour la seconde en blanc vous la paramétrez en 100 vous appuyez sur ok et la seconde la troisième vous la paramétrez en 200 et vous mettez ok une fois que c'est fait c'est très simple pour aller chercher par exemple ici pour aller chercher un achat justement on attend que le prix vienne casser donc notre moyenne mobile en 20 en blanc et qu'ils se servent des deux autres comme support et finalement la blague sert aussi de support donc le prix part dans une dynamique haussière et se sert donc des moyennes comme support une fois que le prix vient casser ces supports dans une dynamique baissière on peut couper position le prix venu chercher ici notre moyenne mobile en blanc on peut couper position donc à ce niveau là on a pris 529 pips ici on a un signal de vente c'est à dire que le prix va venir donc casser nos moyennes mobiles à la baisse cette fois ci nos moyennes mobiles servent de résistance et donc on peut prendre position le prix on peut prendre position ici le prix a cassé nos trois moyennes mobiles et on va aller chercher à ce niveau là voilà le prix est venu donc rejoindre cette moyenne mobile en blanc et donc on a pris 1200 pips en presque deux jours on va chercher des achats pareil à ce niveau là on a le prix donc qui était ici dans une dynamique baissière là là on peut prendre position à ce niveau là on a un prix donc qui se passe au dessus de nos trois moyennes mobiles qui sert maintenant de support et on va aller chercher donc ici on a 430 400 400 pips et donc ici on était dans une dynamique baissière on aurait pu prendre position ici lorsque le prix est venu donc se positionner en dessous de nos trois moyennes qui servent maintenant de résistance et on serait venu prendre on se serait arrêté ici après vous voyez bien vous imaginez bien que ici à mon avis il ya une zone de prix qui est très intéressante il ya mais mes trains de là ils ne sont pas tracés mais j'imagine qu'ils ont une zone de prix intéressante ici donc on voyait bien que le prix à mon avis voilà maintenant le prix pour aller chercher les plus bas il a besoin d'aller chercher des liquidités donc il va remonter plus haut nous on prend pas les trades à la hausse on est dans une dynamique baissière donc on se doute bien qu'ici le prix va les chercher des plus hauts donc on va arrêter le trade ici on a pris 690 pips on continue on a un signal de vente à ce niveau là par une fois encore une fois le prix vient se positionner en dessous de nos moyennes qu'ils servent maintenant de résistance et on serait venu prendre 516 pips 450 pips les amis et on peut continuer comme ça pendant longtemps donc là on est en m15 j'étais sur gpb usd on peut l'utiliser sur toutes les paires d'accord à lâcher sur usd jpi white voilà on va le pari mettre comme ça le et on va mettre ici en voilà donc là on est sur sd jpi white en h1 vous voyez tout à l'heure m15 ici on a notre signal de vente clair signal de vente ici on prend position à ce niveau là et on vient couper position ici voilà toute façon on voit qu'ici un autre moyenne mobile donc on a un retour de retour de situation elle s'en va dans une dynamique haussière donc on peut couper position à ce niveau là et on a pris 982 pips ici pareil on prend position à la fermeture de cette bougie et on est venu prendre on est venu prendre 990 pips voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu donc le temple était disponible dans le lien dans la description je vous souhaite tous un très bon trade si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas dans les commentaires je ne manquerai pas de revenir vers vous pardon je vous dis à très bientôt c'était Yad ciao ciao ciao